Merci, monsieur le Premier ministre, d'être ici, chère Igor. If you want to have a translation. I understand a little bit. Bonjour à toutes et tous. Chère Igor, donc merci beaucoup d'être présent à Paris. Et je suis très heureux de vous accueillir pour ce qui est votre première visite officielle en France, même si nous nous connaissons maintenant bien et si nos échanges à Bruxelles ont été nombreux, nous avons noué un dialogue de grande confiance fondé sur une même vision de notre avenir européen commun, celui d'une Europe forte, unie, solidaire, qui veille à protéger la santé et la sécurité de nos concitoyens comme sur la scène internationale. Évidemment, nous allons évoquer la crise pandémique que nous traversons et qui affecte nos sociétés. Elle nous éprouve, elle permet aussi de mesurer nos solidarités, nos valeurs, nos partenariats et nous sommes tous deux des grands défenseurs d'une stratégie européenne, une stratégie de test. Et je veux saluer ici tout le travail et les efforts que vous avez su conduire avec votre pays très tôt dans la crise en la matière, mais également une stratégie donc au-delà du dépistage d'acquisition de vaccins. Et j'évoquais la campagne de test que vous avez su mener, mais nous poussons tous les deux à avoir une vraie stratégie européenne pour avoir un dépistage organisé, pour avoir justement la capacité à acquérir ensemble du matériel et à continuer d'acquérir ensemble des vaccins. Efficacité, solidarité, c'est ce que nous attendons de l'Europe, ce que nous poussons, c'est notre responsabilité. Et nous tenons l'un et l'autre à une coordination très forte des mesures sanitaires également aux frontières. Je sais que nous gardons le cap et donc nous allons longuement évoquer ce point. Au-delà de cette actualité, l'amitié entre nos pays est plus que centenaire. Je m'étais rendu à Bratislava en octobre 2018 pour célébrer les 100 ans de l'indépendance des Slovaques et des Tchèques. J'y avais rencontré une jeunesse passionnée, ingénieuse, très mobilisée par les enjeux européens. Et je sais votre attachement aussi aux grandes figures historiques. Je crois que vous revenez de Meudon et nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur ces sujets. Notre relation repose sur des valeurs communes. Nous sommes tous deux attachés aussi très fortement à l'État de droit, la liberté de la presse, les valeurs fondamentales. Et je veux saluer votre action, les réformes importantes et le courage que vous avez dans votre pays sur tous ces sujets. Vous avez fait adopter d'importantes réformes pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, lutter contre la corruption, protéger les intérêts financiers de l'Union. Et c'est là aussi un agenda commun que nous avons. Nous échangerons aussi sur nos projets européens conjoints, une coopération renforcée pour lutter plus efficacement, je le disais, contre la pandémie, renforcer nos capacités de vaccins, mais promouvoir aussi une Europe plus forte sur le plan international, une Europe plus ambitieuse dans la lutte contre le réchauffement climatique et préparer évidemment beaucoup des sujets de discussion que nous aurons dans les prochains mois. Je vais parler du plan vert et nous aurons d'autres sujets. Enfin, nous avons également plusieurs projets franco-slovaques industriels et technologiques concrets, en particulier dans le domaine de l'énergie et des transports verts. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais je voulais à nouveau vous remercier, cher Igor, pour votre présence aujourd'hui à Paris, pour le très bon travail que nous effectuons ensemble et celui que nous allons continuer de préparer. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Emmanuel, merci de cette invitation. Moi, personnellement, en tant que représentant de la République slovaque, pays que vous avez aidé, la France a beaucoup aidé la Slovaquie, que la Slovaquie acquiert l'indépendance, que la Slovaquie n'oublie pas ce qui est la liberté, fraternité, égalité. La France est l'exemple de ce slogan, de cette devise. Et la Slovaquie veut être le symbole de l'audace. La confiance dans l'Union, dans cette communauté, est que la Slovaquie soit aussi le symbole des traditions qu'il ne faut pas oublier. Je me réjouis de notre rencontre d'aujourd'hui. Je me réjouis aussi que nous deux, nous avons déjà subi cette maladie. Je ne sais pas si nous avons l'immunité. Je ne sais pas si nous sommes à l'abri. Ce que j'ai promis avant les élections, c'était au sud de la France. J'ai promis que la Slovaquie sera déprouvée de la corruption. C'était au sud de la France, à Cannes. C'était devant la villa d'un ancien homme politique. Et apparemment, il n'a pas pu construire cette maison des revenus légaux. Et apparemment, ce voyage en France a été décisif. Nous avons pu construire et abattir la Nouvelle République. Malheureusement, la pandémie est arrivée. Malgré la pandémie, nous nous efforçons de mettre en œuvre les changements profonds. Moi, je suis connu pour une politique non politicienne. Hier soir, quand je suis rentré chez moi, je dis à mes deux filles, écoutez les filles, demain, je vois le président français, Clarka. Ma fille me dit, papa, tes cheveux sont trop longs, il faut que tu coupes tes cheveux. Mais hier soir, écoute Clarka, nous sommes en plein confinement. Clarka me dit, j'ai déjà coupé des cheveux, je devais couper. Et regardez ce qu'elle a fait, Clarka, ma fille, c'est son œuvre. Donc regardez, c'est ça, mon approche à la politique. C'est pour la première fois que ma fille, Clarka, hier soir, a coupé les cheveux. Merci beaucoup. Merci de cette simplicité et de ce caractère direct. Merci à vous. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.